Esaïe, chapitre 65 Qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit, « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. » De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine, oui, je leur ferai porter la peine. De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines, je leur mesurerai le salaire de leurs actions au passé. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Judas un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail, pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Mény, je vous destine aux glaives, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplait. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. « Réjouissez-vous plutôt, et soyez-à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exhausserai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'agneau paîtront ensemble.